Le moment est venu pour la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté, à la première minute, je voudrais faire la une des journaux. IA, CBC, Radio-Canada, les Ontariens, le Parti libéral empêche le bureau de la responsabilité financière d'avoir accès à l'information. Le bureau de la direction de la responsabilité financière n'a pas accès à l'information. Le gouvernement ne sait même pas comment écrire le mot « ouvert ». Peut-il vraiment pratiquer ? Qu'est-ce que les libéraux cachent du directeur de la responsabilité financière ? Merci, M. le Président. On ne cache rien. J'ai apprécié les amnises du directeur de la responsabilité financière. Nous allons continuer à rencontrer le directeur et son équipe. Et on s'attend à ce que les ministères travaillent avec le bureau du DRF. Les représentants du gouvernement ont fait un suivi des enjeux que le DRF a soulignés lors de la conférence de presse hier. Et comme le ministre des Finances a dit hier, il y a une autre ligne directrice dans tous les gouvernements pour s'assurer que tous les bureaux répondent aux demandes du DRF de façon opportune. Je voudrais rappeler aux députés d'en face, on travaille dans le cadre d'un projet de loi qui a été formulé et nous allons travailler avec l'opposition. Complémentaire. M. le Président, de retour à la Première ministre. Le gouvernement prétend qu'il est transparent et ouvert. Mais si c'était le cas, le DRF n'aurait pas eu à faire une conférence de presse. Stephen Leclerc a dit hier, dès le premier jour, le gouvernement a toujours prétendu le secret du Conseil des ministres. C'est une interférence et les ministères pour faire obstacle au DRF. Leclerc a ajouté, je crois que c'est une ligne directrice politique et selon la une du journal, et qu'elle doit finalement occuper et faire tout le travail des ministères. Va-t-elle demander à tous les ministres à être transparents et ouverts, comme vous l'avez mentionné? Juste pour être clair, les demandes d'information du DRF reçoivent une réponse de la part de personnes du gouvernement indépendant. Intervention du Président. Je pensais que vous alliez vous discipliner vous-même, mais je crois que je vais devoir intervenir. Cédric, je vais passer directement aux avertissements, puis je vais vous nommer. Ce n'est pas les politiques qui répondent aux questions du DRF. Ce sont les interventions du Président. Ce sont les députés de Nipissing, Lise Granville, à l'ordre. Ministre des finances, à l'ordre. Premier ministre, ce sont les fonctionnaires non politiques qui répondent aux demandes du DRF. Je reprends la directive donnée par le ministre des Finances pour s'assurer que tous les ministères et tous les ministres doivent répondre aux demandes du DRF. Et c'est uniforme avec les paramètres, comme au gouvernement fédéral, complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la première ministre, ce n'est pas ce que le DRF a dit qu'il y a eu une directive politique pour bloquer l'information, à dire que les libéraux vont envoyer une directive à tous les bureaux pour qu'ils répondent aux demandes d'information. Mais si vous faites, si vous parlez, par exemple, vous faites un Google qui évoque la confidentialité du Conseil des ministres et répondent le plus rapidement possible, ce n'est pas acceptable. Vous dites quelque chose et finalement la réalité de vos gestes indique le contraire. La première ministre va-t-elle empêcher ou ne plus dire qu'il y ait, que c'est un secret du Conseil des ministres? Voulez-vous faire ce que doit? Soyez transparent et ouvert. Veuillez aux espérants. Vous pouvez vous trouver dans une situation difficile, même si je me lève. Veuillez passer par la présidente, ministre des Finances, la province d'Ontario, et la seule province à l'Ontario, qui a un directeur de la responsabilisation financière, inspiré du poste à Ottawa. Il fait des accusations de ce que l'Ontario fait. Nous avons agi avec le projet de loi qui a été adopté, peut-être, à Ottawa, à l'intervention du président, député de Duffin-Calédon à l'Ordre. Lise Granville, seconde fois. Veuillez poursuivre. Ottawa, c'est la façon dont cela fonctionnait concernant le DRF. C'est pas ce que l'on fait en Ontario. Nous avons évalué la situation. Nous allons travailler avec Rick dans l'avantage d'un gouvernement ouvert et transparent. C'est exactement ce qui se passe. Nous nous sommes inspirés de ce que le DRF a dit. Ils ont fourni l'information nécessaire, le cas échéant. Nouvelle question, chef de l'opposition, depuis que le gouvernement, étant donné que le gouvernement ne veut pas parler de ses secrets et de ses obstacles, parlons du ministre qui a remis au Globe and Mail une action sur le ministre de l'Environnement. Je ne vais pas accepter. Si jamais ça se reproduit, les députés seront avertis. Veuillez poursuivre. Le document qui a été rendu public pour modifier le code de la construction pour que les édifices n'utilisent plus l'énergie facile d'ici 2150, va-t-elle modifier le code de la construction? Et si le gouvernement ne prend pas cette action, est-ce que vous dites que les documents rendus publiés par le Globe and Mail, finalement, ce sont des documents falsifiés? Veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Premier ministre, merci, M. le Président. Une fois de plus, je vais le dire aux députés d'en face, j'ai été clair. Lorsque j'étais en Alberta, nous n'allons pas interdire le gaz naturel. Nous n'allons pas faire ou dire ce que le député dit parce qu'il ne veut pas parler de changement climatique. Comme ses anciens collègues en Alberta, il ne veut pas parler de changement climatique, il ne veut pas parler de la réalité, qu'il faut s'attaquer à cette menace à l'humanité, à la planète et qu'il faut le faire de façon responsable. Voilà pourquoi nous allons déposer un plan sur l'environnement. Ce sont des documents de travail que le gouvernement utilise pour l'élaboration du plan. Nous allons en parler davantage au cours des prochains jours complémentaires. M. le Président, de retour à la Première ministre, finalement, il n'y avait aucune réponse quant à la véracité du document ou s'il avait été facilifié. Si je dois croire le gouvernement ou le GLOBE, je crois que le GLOBE a le meilleur bilan. Et c'est vraiment le GLOBE qui l'a exposé. Et finalement, les versements aux syndicats, que ce soit le programme d'échange et de plafonnement, c'est encore le GLOBE. C'est-à-dire que le gouvernement dit qu'il ne va pas éliminer le gaz naturel et qu'ils n'ont finalement prévu aucun dollar pour l'expansion du gaz naturel. Si la Première ministre le faisait vraiment et qu'elle ne dirait pas que ça allait se produire peut-être dans l'avenir, quand est-ce que la Première ministre va dépenser un dollar pour le prolongement de l'utilisation du gaz naturel en Ontario. Intervention du Président. Intervention du Président. Merci. Première ministre, merci Monsieur le Président. Nous avons été clairs depuis le début que prolonger l'utilisation du gaz naturel, et j'ai utilisé l'examen, nous ne sommes pas intéressés à interdire l'utilisation du gaz naturel. Il y a 230 millions de dollars pour l'utilisation du gaz naturel dans le Nord. Le chef de l'opposition, et c'est très bien que le secteur agricole l'a demandé et le secteur a été clair qu'ils l'ont demandé, nous l'avons fait, le procédure c'est en cours et ce prolongement aura lieu. Mais le principe est que le chef de l'opposition veut parler de destruction parce qu'il ne veut pas ou d'appuyer toute modification qui va apporter, qui vise à diminuer les GES. Il ne croit pas aux mesures en matière de changement climatique. Il n'appuie aucune des mesures à cet égard. Complémentaire, pour retourner à la Première Ministre, les gens dans le domaine des affaires ne méritent pas cela et on a demandé est-ce qu'il n'y ait pas cette expansion du gaz naturel parce qu'ils savent que c'est là où s'en vont les libéraux. Aucune entreprise ne perd des millions de dollars pour augmenter l'utilisation du gaz naturel si on leur dit qu'il n'y aura plus de clients. Alors, encore une fois, je vais reposer la même question à la Première Ministre. Ce document, qu'est-ce que ce document? Est-ce qu'il était vrai ou est-ce que c'était un document falsifié? Nous voulons une réponse. Applaudissements. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 Le député de Renfrew à l'Ordre. Ministre des Affaires autochtones à l'Ordre. Le ministre de l'Environnement à l'Ordre. Je vais vous nommer à la fois s'il le faut. Maintenant, nous passons aux avertissements. Merci. La Première ministre. Malgré ce que dit l'opposition, nous ne forçons personne à arrêter d'utiliser le gaz naturel. Nous avons annoncé des financements en 2015 de 230 millions de dollars pour augmenter l'utilisation du gaz naturel. Le changement climatique affecte la planète en entier. Cela affecte chaque partie, chaque région de la planète et nous avons la responsabilité de mettre en place un plan responsable. Lorsque ce plan sera finalisé et qu'il sera rendu public après passer par le cabinet, j'ai hâte d'avoir une conversation avec l'opposition. Une conversation raisonnable. C'est quelque chose qui va nous affecter tous et chacun. Cela affectera nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants. Alors, l'opposition n'est pas intéressée à agir en ce sens, mais nous voulons le faire. Alors, nous allons investir en innovation. Nous allons développer des technologies qui vont être utilisées ici en Ontario et partout sur la planète. Ils devraient travailler avec nous à ce sujet. Nouvelle question. La députée de Nickel Belt. Première ministre. Speaker. Ici, en Ontario, nous avons des hôpitaux qui font face au risque de bris, mais on ne veut pas révéler quels hôpitaux ont besoin de ces travaux. On veut éviter ces relations publiques. On ne veut pas dire aux Ontariens, leur donner la confiance que leurs hôpitaux sont bien réparés, qu'ils sont bien maintenus. Ce n'est qu'un symptôme d'un système de soins de santé en crise. Il y a des infirmières qui perdent leur emploi. On ferme des lits. Et le ministre a l'air d'inventer les choses à mesure. Quand est-ce que la première ministre, finalement, va admettre qu'il y a une crise dans le système de soins de santé et que ce sont les patients qui ont bel prix? La première ministre. Vous savez, il est très important de s'attaquer à ce problème, des problèmes d'entretien dans les hôpitaux partout dans la province. Mais il faut le faire de façon responsable. En plus de construire de nouveaux hôpitaux, il y a eu 12 milliards de dollars en place, par exemple, pour construire et rénover les hôpitaux. 100 millions de dollars par année pour l'entretien, par exemple. Eh bien, tout cela nous permet de nous attaquer aux défis auxquels font face les hôpitaux quant à l'entretien. Mais c'est la réalité, vous savez, d'avoir des actifs qui doivent être entre nous de façon régulière, que ce soit les écoles, les hôpitaux. Il doit y avoir de l'argent de façon régulière pour s'attaquer à ces problèmes. C'est pourquoi nous avons augmenté le financement disponible aux hôpitaux pour faire cet entretien. Nous le faisons de façon responsable et je sais que nous travaillons de façon étroite avec les hôpitaux pour cela. Complémentaire. Eh bien, le ministre de la Santé dit qu'il ne veut pas dire aux ontariens quels hôpitaux ont besoin d'entretien. Pourquoi? Parce que ça donnerait aux fournisseurs de services un avantage injuste s'ils savaient les coûts estimés de la part du ministère. Mais ce n'est pas ce que le ministère nous a dit. Ils nous ont dit, et je cite, « L'inquiétude, c'est que les fournisseurs de services qui en ce moment sont engagés par les hôpitaux perdraient confiance dans leurs intentions de les payer selon leurs obligations contractuelles actuelles. » Soit le ministre ne dit pas la vérité ou le ministère ne dit pas la vérité. Est-ce que la première ministre est satisfaite du fait que son ministre de la Santé invente les choses à mesure? Le ministre de la Santé. Imaginez si vous étiez en train de rénover votre maison. Est-ce que vous diriez à un fournisseur de services l'argent que vous allez payer? Ou est-ce que, plutôt, vous demanderiez à ce fournisseur de services de voir ce qui se passe et de négocier avec eux? Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Pourquoi identifierions-nous des hôpitaux et le montant que nous croyons qui est nécessaire pour rénover et entretenir? Cela créerait un système transparent où les fournisseurs de services pourraient être en compétition pour ces contrats. C'est un peu la même chose que vous faites avec votre propre maison. Quand on parle d'entretien des hôpitaux, on parle de ce qui serait nécessaire pour restaurer les hôpitaux pour qu'ils soient comme neufs. Et la plupart des hôpitaux, comme ils le font de façon régulière pour l'avenir, eh bien, peut-être qu'ils devront, dans l'avenir, réparer des génératrices. Peut-être qu'ils devront remplacer un bâtiment pour des besoins nouveaux. C'est le genre de choses que nous examinons. Complémentaire final. Les données que nous avons concernent la santé, la sécurité. Ce sont des bris qui s'en viennent. Même si nous avons le montant, nous n'avons aucune idée de quels hôpitaux nous parlons. Selon les données du gouvernement, on voit que les hôpitaux ont trop de gens. On voit que les hôpitaux ont des besoins désespérés de réparation. Et le but, 3,2 milliards de dollars. Et le budget du gouvernement montre que ce budget n'est pas en ligne avec l'inflation, avec la croissance de la population. Et hier, on a vu que 94 000 personnes ont pris le temps d'appeler le gouvernement pour leur demander d'arrêter de couper dans les soins hospitaliers. Quand est-ce que la première ministre va écouter les ontariens et arrêter les coupures dans les hôpitaux? Le ministre de la Santé. Nous faisons exactement ce qu'il demande. Nous augmentons le financement pour les hôpitaux. 345 millions de dollars cette année. Le troisième parti a voté contre nos budgets qui avaient ces budgets, ces financements. Ils ont voté contre nos budgets qui avaient un milliard de dollars de plus pour les soins de santé. Ils ont voté contre une disposition dans le budget qui allouait de l'argent pour l'entretien des hôpitaux de 50 millions par année à 100 millions par année. Ils essaient de faire de la politique partisane ici. Si c'était si important pour eux, pourquoi n'ont-ils pas soutenu le budget qui doublait le montant qui aurait été à l'entretien des hôpitaux? Merci. Nouvelle question, le député de Toronto-Denforth. Ma question est à la première ministre. Dire que la vente d'Hydro One va construire du transport en commun, eh bien, ce n'est pas vrai. Et toute personne qui l'a dit est plus intéressée à la politique qu'aux faits. Est-ce que la première ministre va mettre fin à la vente d'Hydro One? La première ministre. Nous avons été très clairs. La construction de l'infrastructure qui inclut le transport en commun dans la province est une priorité. C'est une pierre angulaire de notre plan économique. Et cette construction se poursuit. Et une partie de cela, c'est d'étudier les actifs de l'Ontario, examiner si nous pouvions investir dans d'autres actifs. C'est ce que nous faisons donc avec Hydro One. Et les gens de partout dans la province et dans la circonscription du député vont en bénéficier. Complémentaire. Hier, c'était la première réunion générale annuelle d'Hydro One. La vente d'Hydro One enlève des revenus au gouvernement. Cela causera l'augmentation du déficit. Les tarifs d'électricité vont augmenter. Quand les libéraux suggèrent le contraire, ils insultent l'intelligence de tout le monde dans cette province. Est-ce que la première ministre va mettre fin à la vente d'Hydro One? La première ministre. Je crois honnêtement que ce qui insulte l'intelligence des Ontariens, c'est un parti qui suggère qu'ils peuvent tout faire, incluant construire le transport en commun et les infrastructures, sans aucun moyen de le financer. Aucun plan, aucune indication de la façon dont ils financeraient des choses qu'ils suggèrent. Ils ne comprennent pas comment les affaires fonctionnent. Même chose avec la discussion sur les hôpitaux. Ils ne comprennent pas ce que cela coûte pour construire des infrastructures de transport dans tous les coins de cette province. Cela insiste, c'est ce qui insulte l'intelligence des Ontariens. Notre plan est un plan réaliste qui fait qu'il y aura du transport en commun, des infrastructures de transport partout dans la province. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire final. Vendre Hydro One, c'est pour une seule chose. C'est la première ministre qui veut avoir un chèque unique une seule fois de la part des actionnaires pour que leur budget ait l'air équilibré avant la prochaine élection. C'est une mauvaise politique économique, une mauvaise politique environnementale. Tout le monde le sait. Est-ce que le gouvernement va admettre qu'ils ont fait une erreur? Est-ce qu'ils vont admettre qu'ils ont créé du chaos dans le système d'énergie? Est-ce qu'ils vont mettre fin à la vente d'Hydro One? Intervention du président. Veillez vous asseoir. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous allez avoir un rappel et cela ne vous aidera pas. La première ministre. Le ministre des Finances. Merci. On parle ici de créer une meilleure valeur pour les Ontariens. Les députés d'en face n'ont pas reconnu le fait qu'en augmentant la valeur de cette corporation, qui maintenant vaut plus qu'elle valait avant, nous retenons à ce moment-ci 70 % de cette compagnie. Nous nous sommes engagés à toujours être l'actionnaire principal. Veillez terminer. Nous serons toujours l'actionnaire principal. Nous ne permettrons pas à toute autre personne ou entreprise d'être propriétaire de plus de 10 %. Et le fait que le député parle de revenus perdus, eh bien, nous allons investir cet argent dans d'autres projets pour recevoir encore plus de retours sur nos investissements. Les Ontariens continuent d'être propriétaires de cette entreprise et vont en bénéficier. Nouvelle question. Le député de Chatham-Kent-Essex. Ma question est pour la première ministre. La semaine dernière, j'ai tenu une réunion pour des résidents sur le gaz naturel. Ils veulent des réponses. Les municipalités ont dit qu'ils vont se mobiliser contre cet agenda radical du gouvernement. Dans ma circonscription et partout dans la province, des milliers d'emplois dépendent du gaz naturel. Ils ont besoin et méritent d'avoir une certaine incertitude quant à l'avenir. Est-ce que la première ministre va changer le code du bâtiment concernant le gaz naturel? Le ministre de l'Énergie. Dans le budget de 2016, nous avons 230 millions de dollars à investir pour étendre le réseau de gaz naturel en Ontario. Nous avons également vu des changements dans le cadre régulateur de la Commission de l'Énergie. Union Gas, en ce moment, a cinq applications devant la Commission pour étendre le système de gaz naturel. Intervention du président. La députée de Huron-Bruce, vous êtes avertie. Veuillez terminer. Ils ont donc cinq applications devant la Commission de l'Énergie. Ils travaillent avec des municipalités rurales pour faire venir le gaz naturel dans ces municipalités. Donc, ils ne veulent tout simplement pas admettre que nous investissons dans les communautés rurales comme ils ne l'auraient jamais imaginé. Merci pour retourner à la première ministre. La première ministre refuse de répondre à des questions très faciles. En fait, les Ontariens s'inquiètent du fait que la première ministre dépense leur argent pour voyager à travers le monde sur des conférences sur le changement climatique. Un concitoyen m'a écrit et a dit « C'est très irresponsable. Cela va mettre fin à des emplois, ruiner les familles qui verront des coûts d'électricité augmentés. » Chaque jour, nous recevons des appels concernant le gaz naturel. Les gens s'inquiètent parce que ce gouvernement ne veut pas donner les vrais détails. Les députés ne peuvent pas faire leur travail et répondre aux questions. Quand est-ce que la première ministre va arrêter d'ignorer les questions des Ontariens? Est-ce que vous changez le code du bâtiment, oui ou non? Le ministre de l'Énergie. Encore une fois, Monsieur le Président, l'opposition ne veut pas accepter la réalité. La réalité qu'ils acceptent, c'est un document, un brouillon qui a été donné aux médias et qui a été accepté comme étant un fait à comprendre. Dans les prochaines semaines, il y aura un plan d'action sur le changement climatique qui sera publié. Ils pourront ensuite répondre. Nous pourrons avoir cette conversation. Nous avons fait plus de consultations dans le secteur du gaz naturel que dans tout autre secteur depuis un an et demi ou deux ans. Nous avons une politique de la porte ouverte. Le député de Prince Edward Hastings vous a dit averti. Veuillez terminer. Nous augmentons la distribution du gaz naturel dans les régions rurales. Ils ne veulent pas l'accepter. Merci. Nouvelle question, la députée de Shawwa. Merci. Ma question est pour la première ministre. Les néo-démocrates soutiennent un régime de retraite fort. Nous croyons que tous les Ontariens devraient pouvoir prendre une retraite dans la dignité. Mais ce gouvernement a décidé d'exclure des milliers, sinon des millions d'Ontariens et de leurs familles. Ce mois-ci, les provinces vont discuter une augmentation potentielle du RPC pour que aucun Canadien ne soit laissé en arrière. Même le gouvernement fédéral s'inquiète du régime de retraite de la province de l'Ontario qui laisse des milliers de travailleurs derrière et qui empêchera l'augmentation du RPC. Est-ce que le gouvernement va soutenir l'augmentation du RPC? La ministre associée des Finances. J'aimerais remercier la députée d'Enfance pour sa question. Je sais qu'elle a été porte-parole sur ce sujet. Et elle sait très bien que l'Ontario a fait preuve de leadership quant à la sécurité de la retraite dans cette province. Et ce leadership est quelque chose qui nous fait avancer pour mettre en place ce régime de retraite de la province de l'Ontario. Nous avons consulté sur cette politique. Nous avons reçu les idées de tous les côtés des entreprises, par exemple. Le député de Stony Creek est averti. J'aurais compris le message il y a très longtemps si j'étais vous. La ministre. La ministre. Merci, M. le Président. M. le Président, nous créons ici un programme d'épargne pour une retraite en sécurité afin qu'ils puissent prendre leur retraite en dignité. Nous avons mené des conversations nationales en ce qui concerne l'expansion du RPC. Et nous allons de la vente afin d'avoir une meilleure sécurité de la retraite ici en Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président. Au cours des comités cette semaine, les Néodémocrates ont demandé, comme toujours, l'ORPP pour tout le monde. Mais nos amendements ont tous été rejetés. Ce gouvernement croit que seulement quelques travailleurs dans la province pourraient obtenir, devraient être en mesure d'obtenir le RRPO. Nous avons besoin d'un système de régime de retraite qui bénéficie à tous. Ça fait partie de qui nous sommes en tant que Canadiens. Maintenant, il semble que la façon dont le gouvernement libéral crée son RRPO n'inclera pas tout le monde. Est-ce que la première ministre attend qu'on recrée le RPC ? Notre gouvernement croit qu'après avoir travaillé pendant une vie, les Ontariens méritent d'une dignité dans la retraite. Et c'est ce que nous créons. À l'avenir, nous voulons avoir le RRPO. C'est pourquoi nous avons tenu des discussions sur l'amélioration du RPC. Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que lorsque les gens prennent leur retraite, qu'ils aient un revenu fiable. Et c'est quelque chose qu'ils auront avec le RRPO. Et c'est certainement quelque chose qui fera en sorte que lorsque les gens prennent leur retraite, ils pourront le faire dans la dignité. Et qu'ils auront ce revenu à vie afin de s'assurer que les travailleurs qui prennent leur retraite soient en sécurité. Député d'Ottawa Sud, Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail aujourd'hui, le 1er juin, et le 33e anniversaire de la journée des travailleurs et travailleuses blessées de l'Ontario. Malgré notre progrès, beaucoup trop de gens continuent à perdre leur vie, à souffrir de blessures ou de maladies, simplement parce qu'ils se sont rendus au travail. Aucun travail ne mérite de sacrifier sa vie ou de se blesser. Je sais que le ministre a rencontré les travailleurs et travailleuses blessées lorsqu'ils se sont rencontrés ici. Et j'aimerais poser au ministre la question suivante. Qu'est-ce que l'on fait pour s'assurer que les travailleurs blessés soient traités de façon juste, équitable et avec toute la dignité qu'ils méritent? Le ministre du Travail, je veux remercier le député de sa question, remercier tous les groupes qui se sont présentés ici, comme ils l'ont fait à chaque année, ici à Queen's Park. Cette question est essentielle. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, Monsieur le Président, ceux qui sont blessés doivent s'assurer d'être traités avec dignité et respect. Et nous devrions être fiers de la province de l'Ontario. Nous avons fait beaucoup de travail. Nous avons travaillé sur les blessures en milieu de travail. Et nous avons vu une diminution de 4% au cours des dernières années. C'est bien, mais nous ne devrions pas être satisfaits. S'il n'y a qu'une façon d'aller vers la... une seule voie vers l'avant, c'est-à-dire de continuer à travailler. Je suis très fière du bilan du gouvernement à cet effet. Il y a encore une grande voie à... à poursuivre. Et j'ai bien hâte de rencontrer les travailleurs aujourd'hui. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Et j'ai été très heureux de me joindre à lui, plutôt, aujourd'hui, cette année, lorsque nous avons aidé les travailleurs blessés à Ottawa. Nous savons que beaucoup d'incidents peuvent être évités. Et les blessures au milieu de travail ne devraient jamais être vues comme le coup de bras, c'est des affaires. Nous avons... nous voulons une culture qui empêche les travailleurs ontariens d'être blessés au milieu de travail. Quelles mesures sont mises en place afin de s'assurer que nos êtres chers, nos amis, reviennent à la maison en sécurité après avoir travaillé leur journée ? Le ministre. Encore une fois, merci au député de sa question. Nous travaillons très fort au ministère avec des partenaires partout dans cette province afin de s'assurer que le nombre de blessures diminue et éliminer les morts au travail. Nous avons doublé le nombre de critères dans le système. Nous avons amélioré la formation obligatoire dans cette province. Chaque travailleur doit suivre une formation de base en santé et sécurité au travail. Nous avons une formation obligatoire pour ceux qui travaillent dans les hauteurs. En avril dernier, 100 000 Ontariens ont suivi cette formation des travailleurs qui étaient nouveaux au travail, incluant de jeunes Ontariens. C'est tellement important. Parce que les jeunes travailleurs ont trois fois plus de chances de se baisser au travail que tout autre travailleur. Il faut se concentrer sur cela. Et au ministère du Travail, nous faisons exactement cela. Et je demande à tous les députés de répandre, de se donner le mot afin de protéger les travailleurs. M. le Président, vous avez certainement vu les nouvelles que l'enchère au Québec et en Californie n'a pas fonctionné. En fait, très peu de permis ont été vendus. Et maintenant, la Californie a de la difficulté avec ce manque de vente. Pourtant, on dit qu'on ne s'inquiète pas de ce genre de problème ici en Ontario. C'est ce qu'a dit le ministre Ativio. Bien que nous nous fions à 2 milliards de dollars en plafonnements et échanges. Et ce, sans même lever un seul sous. Les libéraux dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Et j'aimerais savoir comment le gouvernement va couvrir la facture si le système d'enchères de plafonnement et échanges ne fonctionne pas, comme il n'a pas fonctionné au Québec et en Californie. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, vous êtes averti. Vous voulez jouer avec moi ? La Premier ministre. Désolé, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, M. le Président. Et j'apprécie la question de la députée de l'autre côté. C'est un système de marché. Il y a des périodes où nous avons 12 enchères, où les gens ont acheté plus de permis, et d'autres où il y en avait moins. Au cours de cette période, il y aura plus ou moins de demandes. Nous sommes très loin de la prochaine période et nous nous attendons à ce qu'il y ait des fluctuations. C'est normal. Nous sommes dans un système polarisé qui fonctionne selon l'offre et la demande. Il y a des systèmes et des principes qui sont fondés sur le marché. Donc, lorsqu'on utilise le mécanisme de marché qui fonctionne partout dans le monde, et au cours des 12 mois, la moitié de l'économie mondiale sera couverte par un plafonnement et échange. La grande majorité d'entre eux seront un système similaire au nôtre. Et que ce soit la Californie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils fonctionnent sur le même système et nous en avons bien confiance. Complémentaire. Encore au ministre. La vérité, c'est que le ministre planifie financer ses manques. Et il l'a même dit à la DATVO hier, et je cite, « Nous savons que dans les premières années, jusqu'à ce que le marché se stabilise, vous verrez eu de plus grandes fluctuations. » Monsieur le Président, il est incroyable que les libéraux veuillent signer des chèques de milliards de dollars sans savoir combien d'argent nous avons dans la banque. Il n'y a aucun plan de secours. Et encore une fois, nous allons laisser les Ontariens avec plus de dettes et plus d'impôts à payer. Je demande au ministre d'être clair envers la population ontarienne aujourd'hui. Est-ce que les libéraux vont faire plonger l'Ontario encore plus profondément dans la dette ou est-ce qu'ils vont augmenter les impôts afin de combler l'écart lorsque la première enchère de plafonnement et échange ne fonctionnera pas ? Le ministre. Cet argent sera utilisé pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L'argent est attribué pour la diminution des gaz à effet de serre. C'est un système de marché. L'argent entre dans le système. Il est divisé et ensuite est attribué et est examiné et dépensé de façon indépendante sur la diminution de gaz à effet de serre. Les années où nous avons plus de recettes, il y aura plus de dépenses. Et cet argent sera investi dans les différents programmes, les programmes qui sont nécessaires, qui sont requis par les logements, les foyers. Nous allons vouloir moderniser le secteur automobile, par exemple. Nous avons l'argent pour investir. Les conservateurs continuent de voter contre. Lorsque je me lève, vous vous asseyez. Nouvelle question, députée de Windsor-Tecumsey. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Bonjour, Mme la Première Ministre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes et familles qui se joignent à nous qui ont souffert d'une maladie ou d'une blessure au travail, qui ont vu le gouvernement le laisser tomber, étant donné leur mauvaise gestion. La CESPAT, qui doit protéger les gens les plus vulnérables de la province, au cours des six dernières années, a voulu diminuer la dette de la CESPAT, et cela a eu un effet sur ceux qui dépendent des prestations qui sont offertes par la CESPAT pour arriver à boucler la fin de mois. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de se financer sur le dos des familles et des travailleurs? Le ministre du Travail. Merci aux députés de Windsor, comme c'est pour cette très importante question, et pour m'avoir donné la courtoisie de sa question avant de la poser. M. le Président, lorsque ces blessures se produisent, nous espérions qu'il n'y en ait pas, mais lorsqu'elles se produisent, nous voulons que les gens s'attendent à être traités avec dignité. M. le Président, lorsque l'on travaille avec la CESPAT de façon progressiste, plus tôt cette semaine, nous avons adopté, cette année, nous avons adopté un projet de loi qui indexe au CPI, ce qui a été refusé par le parti, de ce parti lorsqu'il était au pouvoir. Une partie de cette dignité dépend des travailleurs blessés, et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est tellement important pour nous de travailler. Ce que nous avons fait, c'est de se concentrer précisément sur les droits des travailleurs blessés dans cette province. M. le Président, nous continuerons à le faire. Merci. Complémentaire. M. le Président, si la vie était aussi belle que la façon dont le ministre l'a décrit, nous n'aurions pas, aujourd'hui, des gens qui se présentent à Queen's Park pour ce plan. Le gouvernement, sous ce gouvernement, ceux qui souffrent d'une blessure au milieu de travail et qui se tournent vers la CESPAT, sont attaqués de tous les fronts, incluant pour une réduction de demande, un retour au travail prématuré et une diminution des seuils. Et la liste continue. Il y a quelqu'un qui était au rallye, aujourd'hui, a reçu une blessure lorsqu'il travaillait pour une agence temporaire et la CESPAT n'était pas d'accord avec ses médecins et donc ne lui a pas donné la prestation à laquelle il avait droit. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de diminuer la dette de la CESPAT sur le don des travailleurs? Intervention, M. le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, le ministre. Merci, M. le Président, encore une fois. Merci au député de Winslet, comme c'est pour sa question. C'est une question très importante. Et, M. le Président, c'est précisément la raison pour laquelle ce projet de loi a adopté le projet de loi 109, simplement pour se concentrer sur l'amélioration de la protection des travailleurs. Nous avons changé la façon dont on calcule les prestations des survivants. Nous avons des mesures en place qui protègent les travailleurs qui font rapport de leurs blessures encourues en milieu de travail. Nous avons augmenté à 5,5 millions de dollars la prestation. Et, c'est simple. On écoute les travailleurs blessés, on entend leurs inquiétudes et on agit. Oui, c'est exactement ce que nous avons fait. Et, je serai fière aujourd'hui de me tenir aux côtés de ces milliers, de ces centaines de travailleurs blessés. Ce gouvernement respecte les travailleurs blessés et s'assurera que les pratiques soient en place afin de s'assurer que ces travailleurs reçoivent la dignité et le respect qu'ils méritent de la CESPAD. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Le réacheminement des déchets est très important, qui a été mentionné par plusieurs gouvernements au fil des années. Nous ne recyclons pas assez. Et, avant d'avoir mon rôle ici en tant que député de Biches et d'Action, j'ai travaillé de près avec l'industrie du recyclage afin d'élargir le programme des bacs bleus pour pouvoir inclure plus d'éléments dans ce programme. J'ai travaillé avec les gens des breuvages alcooliques et des breuvages en général pour que le matériel soit retiré de la boîte bleue. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui doit payer pour le programme du bac bleu. Et voilà pourquoi nous avons le projet de loi 151. Je sais qu'au cours de nos audiences, cinq jours d'article par article, nous avons eu des interventions de partout dans la province sur les gens qui étaient intéressants au projet de loi 151. Je veux donc poser la question au ministre s'il peut nous dire la façon dont nous allons améliorer le projet de loi afin d'aller plus loin. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, je veux saluer le député de Renfrew, le député de Pembroke. Je l'ai entendu plus tôt. Il a parlé au cours de l'hommage. Il a fait un excellent travail. C'est cette non-partisainerie que nous voulons dans cette Chambre. Et ce projet de loi est exactement cela. Les députés des trois parties ont travaillé très fort sur ce projet de loi. Je veux donner un peu de crédit à la députée de Huonbrose ainsi qu'aux députés de Toronto Danforth et tous les députés des deux côtés de la Chambre qui ont travaillé sur ce projet de loi. C'est un bon projet de loi. Nous travaillerons avec l'Association des municipalités de l'Ontario. Nous allons travailler avec Unilever afin que le projet soit plus rentable pour les industries. Complémentaire, merci au ministre de l'Environnement pour son excellent travail sur ce dossier. C'est extrêmement important que nous écoutions les parties des deux côtés de la Chambre afin d'établir le meilleur projet de loi possible pour la province de l'Ontario. C'est un projet de loi qui est essentiel. Je veux saluer la députée de Mississauga-Brempton-Sud qui a chaperonné ce projet de loi en comité, qui a attiré et se fait ressortir différents commentaires pour s'assurer que ce projet de loi soit le meilleur possible. Ce projet de loi a l'intention d'améliorer l'efficacité des ressources, avoir les bonnes personnes au bon endroit pour être plus efficace. C'est ainsi que nous allons récupérer 60 % et créer 15 000 emplois et contribuer des millions de dollars à l'économie. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ce projet de loi affectera la population sur le plan quotidien et comment nous allons réacheminer les déchets afin qu'ils ne se retrouvent pas sur les dépotoirs ? Réponse le ministre. Je veux aussi remercier la députée de Mississauga-Brempton-Sud pour son bon travail ainsi que le député de Sudbury. Monsieur le Président, c'est un travail économique qui a été incroyable. Je veux remercier le ministre du Développement économique du commerce et de l'emploi qui a travaillé sur ce projet de loi. Nous avons regardé l'Ontario et le Québec pour voir ce que nous faisons ensemble. Et afin de travailler ensemble, nous avons beaucoup de gains en productivité que nous avons obtenus de l'économie pour l'économie ontarienne et la synergie de ces gouvernements afin que l'environnement ne soit pas hostile à l'économie, mais que nous contribuons de façon collaborative avec les uns les autres. Je veux remercier Mike Holland pour son excellent travail. Je veux remercier les partis de l'opposition d'avoir travaillé de près avec nous. Merci. Nouvelle question, députée de Brunson-Ristings. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Plus tôt cette année, pour les fans d'Adèle et pour les fans de Springsteen, ça s'est produit. Et cette semaine, ça s'est produit encore. Alors qu'il y a eu une grande révolte des partisans de la musique qui sont des fans des « Tragically Hip » qui voulaient acheter des billets qui ont été vendus en quelques secondes après avoir été mis en vente. Ce que ces groupes de musique ne savaient pas, c'est qu'en juillet dernier, ce gouvernement a changé les lois de revente pour que les grands vendeurs de billets soient en mesure d'étouffer les consommateurs. Ces géants corporatifs se sont rendus dans toutes les assemblées pour changer les lois sur la revente de billets afin d'exploiter les consommateurs. Et l'été dernier, vous avez éliminé la dernière protection pour les consommateurs qui existait toujours. Quelles raisons possibles est-ce que le gouvernement pouvait avoir pour abandonner les fans de musique ici en Ontario? Merci, M. le Président. Vous savez, je suis désolée pour les fans des « Tragically Hip » qui voulaient aller au concert et ont dû payer ces prix exorbitants. En 2010, l'Ontario a modifié la loi sur la revente de billets pour ajouter des protections aux consommateurs de pratiques de revente injustes. La modification a affecté les courtiers et les revendeurs pour s'assurer que ceux qui font un profit de la vente de billets sur le marché primaire ne puissent profiter de la revente sur le deuxième marché. Nous l'avons fait. C'est une explication compliquée pour dire que nous voulions empêcher le tout de se produire, mais il semble que la technologie nous est surpassée et nous allons donc faire ce qui est en notre pouvoir afin de changer la situation. Complémentaire. C'est donc bien d'arnaquer les consommateurs si c'est en ligne, mais pas si c'est ici. Ça a été mentionné sur Radio-Canada pendant 91 ans. Ça a été illégal jusqu'à l'été dernier de revendre les billets. Mais maintenant, nous avons vu un grand changement pour les gens tels que Ticketmaster et Stop Hub. Et voilà ce qu'a fait cette nouvelle loi. Ça a permis à ces sociétés d'utiliser légalement la revente de billets que les revendeurs de rue. Dans l'industrie de la musique, nous voulons savoir ce qui s'est passé avec... Il y a 57 700 billets qui ont été revendus. Ça nous donne tout autant de raisons d'être révoltés. Pourquoi est-ce que Ticketmaster est comme une équipe de hockey qui gagne la coupe cette année, alors que c'est exactement ce que l'on voulait éviter ? La ministre. La ministre. La ministre. La ministre. Au ministre des services aux consommateurs. Intervention du président. Le nombre de temps qui me reste ne m'inquiète pas et ceux qui veulent parler... Député de Clinton-Lawrence, vous êtes averti. Député de Renfrew-Nippison-Pembroke, vous êtes averti. Il y en a d'autres qui en veulent ? Je vais bientôt nommer et je ne vais pas m'arrêter. La ministre. La ministre des services aux consommateurs. Merci Monsieur le Président. Je veux être clair ici. Ce qui a été mentionné par le député. Il y a eu un changement en juillet 2015. Et au coeur de ce changement était la fraude qui se produisait avec des systèmes qui n'étaient pas vérifiés. Intervention du président. Excusez-moi. Le député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Je vais passer le test. Continuez. Merci, M. le Président. Donc, ce qui a été fait, c'est un changement important qui a été apporté afin de permettre aux entreprises de revendre les billets sur le site original. Mais le gouvernement n'établit pas les prix. C'est déterminé par le marché. Ce que les gens voudront bien payer, et notre inquiétude, c'était sur la fraude qui se produisait et la validité du billet afin de s'assurer que les personnes achètent vraiment des vrais billets. Nouvelle question, députée de Kenora Rain River. Merci, M. le Président. À la Première ministre, dans l'esprit de la réconciliation, le gouvernement de l'Ontario devrait faire ce qui est bien. Fin de la citation. Et nettoyer les lagons, le Blue Lagoon. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. C'est ce qui a été dit à Gracinero. C'était Isidore Day, le chef régional. Aucune action ne montre qu'une nouvelle époque sera apportée à notre relation avec les peuples autochtones. Ça a été dit par le Dr. Suzuki. M. le Président, quand est-ce que ce gouvernement fera tout ce que tout le monde sait qui doit être fait, et c'est-à-dire de s'assurer que les eaux soient nettoyées entourant Gracinero? Au ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. Comme vous le savez, ce rapport a été publié l'autre jour avec le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Mon bureau a revu le rapport, en collaboration avec le ministère, et le rapport suggère de nouvelles données scientifiques. Ce gouvernement est toujours intéressé à utiliser les meilleures données, les données les plus récentes, et les suggestions qui sont faites par le secteur scientifique, après que nos experts aient été en mesure de revoir le rapport. Je vais y commenter plus tard. Complémentaire. Il y a deux jours, la même journée où la province s'est excusée du rôle de la province dans les pensionnats, la première ministre a dit qu'elle n'avait pas lu le rapport que son gouvernement avait en main depuis avril. Et maintenant, le ministre sait qu'ils n'ont reçu le rapport qu'hier. C'est ridicule. Hier, la première ministre a dit qu'elle avait lu le rapport, mais elle dit que la solution qui est proposée n'est pas claire. Laissez-moi donc être claire parce que le rapport est très clair en soi. Il faut déterminer s'il y a une fuite de mercure. trouver les niveaux les plus élevés injectés dans la rivière de l'argile afin de régler, d'atténuer les effets. Ça fait partie du problème. C'est des problèmes qui auraient dû être réglés il y a une décennie. Laissez-moi donc poser la question. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne veut s'engager à assainir la rivière? La ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, M. le Président. Non seulement la première ministre m'a instruit, ainsi que le ministre du Nouveau ministère sur les relations avec les Autochtones. Le rapport est en révision en ce moment. Je le lis et la première ministre le lis également. Ce n'est pas un simple rapport. On demande la détermination des sources. C'est complexe. Il y a des problèmes avec les sédiments dans le sol. Il y a des problèmes avec le fait que l'usine n'utilise plus le mercure. Et il y a également des problèmes dans d'autres domaines. Nous avons eu une discussion hier avec le chef des... Il a eu une proposition. Il travaille avec les Premières Nations de Gracie-Narrows. Nous allons aller de l'avant le plus rapidement possible. Mais on doit faire plus de recherches pour déterminer quelle des interventions suggérées est la meilleure. Et nous allons travailler avec vous pour nous assurer de bien faire les choses. Nouvelle question. Le député d'Étobico-Noir. La question est pour la ministre associée de la Santé, responsable des soins de longue durée et de la promotion du mieux-être, l'honorable Deepika Demerla. Comme vous le savez, hier, c'était la journée sans tabac. Une occasion de considérer l'impact du tabac sur les Ontariens. Les médecins savent que le fumer cause beaucoup de problèmes de santé. Je suis heureux de voir que notre gouvernement a fait de la sensibilisation et de l'éducation des Ontariens une priorité. Par exemple, la stratégie pour un Ontario sans fumée a réduit l'utilisation du tabac. De plus, le gouvernement a fait plusieurs contributions en s'inspirant d'organisations communautaires et de personnes et organisations qui ont travaillé si fort pour faire la promotion d'un mode de vie sans fumée. Est-ce que la ministre peut parler à la Chambre de cette initiative de l'Ontario sans fumée? La ministre associée. J'aimerais remercier le député. Je sais qu'en tant que médecin, il est un grand défenseur de ce plan. Ce plan est en sept années, c'est le 10e anniversaire de cette loi sur l'Ontario sans fumée. Grâce à cette loi et plusieurs organisations, notre gouvernement a réduit l'utilisation du tabac en Ontario. Maintenant, nous sommes passés de 24,5 % en 2000 à 17,4 % en 2014. Cela représente 400 000 fumeurs de moins. Donc, 400 000 vies qui ont été sauvées. Notre stratégie se concentre sur la prévention, le fait d'arrêter de fumer. Et nous avons investi depuis 2008 dans cette stratégie plus de 306 millions de dollars. Et dans notre budget récent, nous nous sommes engagés à une augmentation de budget de 5 millions de dollars pour l'arrêt de fumée. Complémentaire. Je sais que du travail important est encore à faire pour être le territoire avec le taux de fumée le moins important au pays. Ces stratégies ont un impact chez les fumeurs et les non-fumeurs. Hier, la ministre a célébré le dixième anniversaire de la loi sur un Ontario sans fumée, qui a reconnu la contribution de champion anti-tabac de la province. Elle a parlé aux gens qui étaient là de la stratégie, mais elle a également parlé du fait qu'il y aura des engagements pour cette population qui fume encore. Est-ce que la ministre associée de la Santé des soins longue durée peut informer la Chambre des programmes de soutien pour l'arrêt de fumée? La ministre, merci encore au député pour sa question. Je sais encore une fois qu'en tant que médecin, il sera heureux de voir le changement que nous faisons avec ce nouveau plan d'action. Il y aura un pôle en ligne pour aider les utilisateurs de tabac à trouver des services locaux et des outils pour les aider à arrêter de fumer. Cela sera en place d'ici l'été 2017. Un centre d'accès centralisé pour aider ces gens à trouver des points de service. Et je suis heureuse d'annoncer que nous allons donner un link téléphonique disponible 24 heures sur 24, sur 7, pour conseiller les gens qui veulent arrêter de fumer. Nous avons des réseaux déjà de soutien et nous avons hâte de renforcer le système. Nouvelle question, le député de Rodman-Morffa. Merci. Au ministre de la Santé, il y a un an, il y a eu un projet de loi ici qui créait un plan d'action provincial concernant des maladies comme, par exemple, la maladie de l'Inde. On disait que ce plan d'action serait en place dans une période d'un an après l'adoption du projet de loi. Eh bien, maintenant, ça fait un an. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre et aux gens affectés par ce genre de maladie, comme la maladie de l'Inde, quel est le plan d'action qui est maintenant en place? Le ministre de la Santé. Nous avons un groupe de références sur la maladie de l'Inde qui inclut toutes sortes de parties prenantes et qui travaille au développement d'une stratégie avec le gouvernement provincial. J'apprécie de recevoir une question sur la santé parce que je veux parler de ce qu'a dit un collègue plus tôt aujourd'hui concernant la clinique de cancer à North Bay. Il y a des personnes et des familles qui souffrent du cancer et qui ont eu peur des rumeurs qui ont été commencées par le député de Népessing. Et ils ont été propagés par ce député. Le président de l'hôpital de North Bay ainsi que le chef de la clinique contre le cancer ont renié publiquement ces allégations. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Vous prenez un risque. Il y a des votes aujourd'hui. Veuillez terminer. C'est si important pour l'intérêt public. Le député de Népessing n'a pas appelé l'hôpital, n'a pas appelé la clinique, ne m'a pas parlé. Il a fait passer une rumeur qu'il savait être fausse. Veuillez arrêter la pendule. Je sais quel est mon travail. Le député, retirez vos propos. Je retire mes propos. Complémentaire. J'aimerais retourner au plan d'action sur la maladie de Lyme. J'ai reçu un courriel d'une maire qui a dit, « Les Ontariens doivent savoir que les soins de santé ici sont comme vivre dans un pays du tiers monde. » Il y a des gens qui se rendent aux États-Unis pour se faire tester et se faire traiter contre la maladie de Lyme. Nous voulons savoir quel est le plan, qu'est-ce que l'Ontario fait pour aider ces gens. Qu'est-ce qui a été fait par rapport aux tests? Qu'est-ce qui a été fait par rapport aux traitements? Pour prévenir, surveiller, quelles sont les nouvelles approches depuis un an par rapport à l'éducation, la recherche. C'est la saison d'éthique en ce moment. Je vous demande, M. le ministre, sincèrement, qu'est-ce qui a été mis en place. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci, M. le ministre. La maladie de Lyme et notre stratégie, dans le sens large, pour les autres maladies similaires, qui sont prévalentes ici, eh bien, c'est très important pour moi en tant que médecin en santé publique. Nous travaillons très fort. Nous avons un groupe de travail avec plusieurs parties prenantes. J'aimerais également remercier le député d'Algoma Manitoulin. Je vais le rencontrer la semaine prochaine avec certaines autres personnes, concernant la maladie de Lyme en particulier. J'aimerais le remercier pour son travail proactif à ce sujet. C'est très important. Nous avons un groupe de références qui fait un travail très fort pour mettre à jour notre stratégie provinciale. Et je ne serais pas satisfait jusqu'à ce que nous ayons une stratégie qui reflète les meilleures lignes directrices cliniques, les meilleures données scientifiques, pour pouvoir aider les gens qui sont à risque ou souffrent de la maladie de Lyme. Nous voulons avoir les meilleurs soins possibles dans cette province. Merci. La députée de Windsor-Tecumce, vous avez rappelé le règlement? Oui, j'aimerais corriger ce que j'ai dit plus tôt aujourd'hui. J'ai dit qu'à la CISPAT, il y avait 12 millions de dollars non financés, mais en fait, la dette non financée est de 12 milliards de dollars. Le ministre des Finances, rappel au règlement, ce n'est pas une présentation, M. le Président, mais je voulais féliciter notre capitaine des pages, Judy Michaud, qui fait un très bon travail. Je suis désolée, ce n'est pas acceptable. M. le député de Hardiman-Norfolk, je sais qu'il a dépassé midi. J'aimerais demander une permission spéciale pour un débat de fin de session. Oui, c'est vrai. Après-midi, on peut demander le consentement unanime pour un débat de fin de séance. Donc, nous demandons le consentement unanime pour avoir un débat de fin de séance. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un non. Le ministre de la Santé, plus tôt, lorsque je parlais de l'entretien des hôpitaux, c'est un rappel-reglement, M. le Président. J'ai dit que les dépenses annuelles étaient de 100 millions de dollars. En fait, les dépenses annuelles sur cet entretien sont de 175 millions de dollars annuellement. J'aimerais prendre cette occasion pour dire que je serai stricte sur ce que je vous ai dit hier. Je ne veux pas de truc ici. Nous n'allons pas faire cela. Nous allons dire que les présentations des visiteurs sont faites pendant la période où elles doivent être faites. C'est tout. Nous avons un vote différé sur la notion de troisième lecture du projet de loi 100, loi indiquant la loi de 2015 sur les sentiers de l'Ontario et modifiant diverses lois. Appelons les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Le projet de loi est maintenant adopté et sera intitulé comme dans la motion. Nous avons un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi 151 sur l'énergie circulaire. Nous allons appeler les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. ... 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